et bonjour à tous alors aujourd'hui on va regarder avec cette cette vue magnifique derrière moi des gorges de la siagne dans le sud de la france où j'habite aujourd'hui on va parler de comment et c'est pas très très loin puisque en fait il ya un torrent en bas comment ne pas rentrer dans des torrents émotionnels comment ne pas se laisser prendre et se laisser complètement envahir par les émotions c'est quelque chose qu'on peut vraiment avoir un petit peu plus les femmes je dirais d'expérience pour accompagner beaucoup de femmes voilà un petit peu plus que les hommes ça arrive aux hommes bien sûr aussi c'est ne pas se laisser envahir par tout ce côté émotionnel pour pouvoir être à même de rester vous même de rester centré et rester paisible alors il ya deux choses à faire en fait il ya c'est vraiment deux choses à faire simultanément la première chose la plus importante c'est le plus grand voyage ça va être d'apprendre pas quand vous êtes en train de vivre un torrent émotionnel mais en dehors de ça c'est à dire d'apprendre d'une façon voilà régulièrement dans votre quotidien c'est vraiment un apprentissage une pratique c'est en fait un un re souvenir je sais qu'on dit pas ça mais c'est de vous rappeler et de refaire l'expérience de qui vous êtes vraiment d'apprendre à vous reculer dans votre coeur au centre de votre poitrine d'apprendre à reculer à cet endroit et de cultiver votre paix intérieure ce que vous êtes fondamentalement c'est l'être que vous êtes en dehors de toutes les croyances de toutes les définitions de tous les souvenirs de toute cette personnalité que vous pouvez laisser à l'entrée laisser à la porte et vous reculer à l'intérieur de vous dans votre coeur et toucher et goûter à cette paix fondamentale cette paix immuable cet amour immuable que vous êtes c'est par là que vous allez vous libérer c'est par cet endroit que vous allez vous libérer c'est en vous éveillant en vous réveillant à votre vérité intérieure à l'être que vous êtes après il ya eu toutes les couches qui se sont mis par dessus un de toutes les définitions de toute la personnalité mais ce sont des couches ce n'est pas vous donc vous entraînez chien j'ai d'autres vidéos pour ça je joue vraiment je vous incite à les regarder sur la méditation du coeur méditation guidée du matin comment apaiser le mental vous allez voir tout ça va vous indiquer comment reculer à l'intérieur de vous et retrouver le goût de votre être ça c'est une pratique plus vous allez le faire plus vous allez toucher à ce côté immuable et paisible à l'intérieur de vous plus vous allez vivre différemment les choses et de moins en moins vous allez vous laisser prendre dans les torrents émotionnel ça veut pas dire que vous n'allez pas avoir d'émotion très loin de là mais vous allez être beaucoup plus témoin de ce que vous êtes en train de vivre et vous allez beaucoup plus vous faire traverser par les émotions c'est à accepter cette traversée accepter de vous laisser traverser par la tristesse la colère entièrement entièrement pleinement c'est pas que vous n'allez plus avoir de sentiments d'émotion que vous allez devenir indifférent à tout très très loin de là c'est que vous allez plus être témoin et moins vous laisser engouffrer et vous perdre vous réidentifier à tout ce torrents tumulte donc ça c'est la base ça c'est vraiment la base la base de tout ce que vous avez à faire dans la journée en fait c'est réellement c'est la seule chose que vous avez à faire mais ça s'entretient ça s'entretient ça se rappelle et ça se mature parce que quand vous n'avez pas la maturité quand vous êtes complètement identifié à vos émotions à vos pensées et bien alors c'est là que la deuxième phase arrive en fait c'est deux choses à faire en même temps parce qu'on est tous pris à des moments où on se réidentifie on en ressort voilà donc c'est à faire simultanément en même temps que vous vous entraînez à revenir dans votre être et bien en même temps vous allez aussi apprendre à poser les choses parce que le torrent émotionnel et le tumulte il vient au départ d'une confusion énorme ça vient d'un tout est mélangé tout est mélangé dans les pensées c'est oui puis à ça oui mais il m'est arrivé ça puis ça c'était dans le passé et puis ça c'est pour ça que ça m'arrive et puis c'est tout un tas de choses qui sont liées qui se mélangent un petit peu comme un goudron voyez qui qui viendrait mettre son goût et son sa noirceur partout surtout et tout devient un petit peu collant et noir et indistinct surtout indistinct et confus voilà tout est mélangé et tout arrive toujours en même temps c'est à dire dès qu'il vous arrive émotion puis vous dites ah puis voilà et puis voilà ça ça vous emmène à avoir une attitude désabusée aussi voire désespéré sur la vie donc à partir de cette confusion et bien vous allez mettre les choses sur la table c'est une décision à prendre c'est un choix à en toute humilité en toute humilité c'est se dire ok pour ça quelque part c'est que vous allez devoir arriver à un seuil de souffrance à un moment donné vous allez vous dire basta ça suffit là ça suffit je ne peux pas rester comme ça donc ça va vous emmener dans cette décision et ce choix et bien de mettre de la lumière de mettre de la clarté c'est comme de sortir une épée aiguisée et vous allez en fait pouvoir avec cette épée aiguisée voir la vérité de ce que vous êtes en train de vivre donc remettez les choses à leur place l'eft pour ça que je suis praticienne est extraordinaire pour ça parce que va vous permettre de vraiment mettre à plat toutes les émotions que vous vivez tous les sentiments les pensées que vous avez aussi avec le corps physique tous tous les symptômes que vous avez physiquement va pouvoir mettre tout ça à plat tout en faisant baisser votre stress voilà n'hésitez pas à prendre contact avec moi voilà si vous voulez faire cette traversée cette avancée avec le ft aussi vous pouvez aussi vous renseigner pour le ft sur internet mais attention prenez vraiment les enseignements de gary craig qui a créé le ft voilà pour garder le ft le plus pur possible et surtout plus efficace possible donc là pour l'instant on va pas faire le ft donc dans cette vidéo ce que je vous propose c'est juste d'essayer de mettre à plat les choses c'est ok cette personne elle m'a dit ça qu'est ce que ça m'a fait c'est à dire regardez la situation qui a créé le tumulte identifié la nommer la n'en nommait pas 50 nommer une situation la situation qui a créé le tumulte dans le tumulte aussi fait la part des choses au niveau émotionnel 1 au niveau des émotions qu'est ce qui c'est quoi l'émotion vous avez vous allez peut-être en identifier plusieurs parce qu'elles sont souvent elles sont souvent en chasser les unes dans les autres surtout quand vous n'avez pas vous n'êtes pas autorisé à les vivre donc et regarder noté entre 0 et 10 l'intensité de chacune de ces émotions que vous avez reconnu vous prenez celle qui est la plus forte voilà donc vous avez une situation vous l'avez nommé vous avez une émotion la plus forte vous l'avez nommé et puis vous allez aussi nommer la pense les pensées que vous avez pas 50 pensées la pensée principale celle qui vous dérange le plus ça va être qu'est ce que c'est c'est je suis bon à rien en fait il ya rien qui marche décidément j'y arrive pas décidément je fais qu'échouer etc etc vous allez identifier la pensée qui vous empoisonne ok donc fait déjà ce travail de nommer de poser poser les choses poser ce qui vous arrive voilà ça c'est vraiment la première étape et prenez un temps un temps pour reconnaître pour reconnaître tout ce que vous avez identifié la situation l'émotion la pensée et le symptôme dans le corps physique si vous en avez un voilà prenez un temps pour laisser la place et accueillir ça à l'intérieur de vous déjà avec ça si vous faites ça en posant régulièrement chaque chose que vous vivez vous allez voir que petit à petit vous allez refaire de la clarté remettre de la clarté c'est dans la confusion que le cauchemar arrive que le cauchemar existe c'est dans aussi et bien la confusion d'identité sur le fait que vous vous prenez pour vos sentiments pour vos émotions pour vos pensées alors que vous n'êtes pas ces pensées ces émotions et là vous reculez à l'intérieur de vous vous retrouvez la paix intérieure ok voilà je vous propose de pratiquer à de faire ces deux pratiques voilà et de vraiment de les étendre dans votre vie n'hésitez pas à aller regarder d'autres vidéos voilà que je vous ai posté je vous souhaite le meilleur profiter vraiment de la vie de la joie et de la paix à l'intérieur de vous à bientôt